... Casques, gants et ceintures de sécurité, vous êtes dans le Zapchoc. Au programme, la nature destructrice, des accidents terribles et des explosions spectaculaires. C'est ça le Zapchoc. Bienvenue au Salon du Bourget. C'est ici qu'a lieu l'une des plus importantes manifestations de présentation de matériel aéronautique. Cet avion russe est l'un des jets les plus performants du monde. Le pilote et le copilote s'apprêtent à faire une démonstration en vol. Décollage parfait. L'avion de combat évolue avec grâce et puissance. Il effectue des loopings pour le plus grand plaisir du public. Le pilote tente ensuite une figure que peu de ses confrères osent effectuer. Une sorte de plongée en piquet particulièrement périlleuse. Mais il va trop vite et ne parvient pas à se redresser. Soudain, le désastre. La queue de l'appareil touche le sol et le pilote s'efforce alors de reprendre de l'altitude. Mais il est trop tard. Regardez à nous. Le moteur gauche s'enflamme. Le feu se propage. Et l'explosion est imminente. Le pilote et le navigateur s'éjectent de l'appareil. Ils sont catapultés. Heureusement pour eux. Ils survivent à ce crash et réussissent même un atterrissage en douceur. A quelques mètres de là, des centaines de millions d'euros partent en fumée. Démonstration est faite que lorsque l'on pousse ces redoutables engins à bout, le résultat peut s'avérer explosif. Les cascades que vous voyez sont si dangereuses qu'un seul homme au monde est assez fou pour les réaliser. Il s'appelle Rex Phelps, plus connu sous le pseudo Reckless Rex, Rex le téméraire. La figure qu'il préfère, c'est le flip. Un matin, je me suis réveillé avec l'envie de tenter ce saut. J'ai construit une rampe et j'ai tout mis au point pour réussir à passer ce fameux flip. A chaque saut, Rex le téméraire met en jeu sa propre vie. Tout est question de dosage. Si j'arrive trop vite sur la rampe, on risque de chuter et de se cogner la tête sur le guidon. Auckland en Californie. Rex a déjà effectué cette cascade à de nombreuses reprises, mais ce soir, quelque chose ne va pas. Je ne le sentais pas. Le sol était détrempé. Les lumières étaient aveuglantes et le public n'arrêtait pas de bouger. Il n'arrêtait pas de s'approcher de la rampe aussi. Le danger est présent à chaque saut. Mais Rex, le téméraire, ne veut pas décevoir ses fans. Il rassemble donc tout son courage et ses lances sur la piste. Il accélère à proximité de la rampe. Il fonce. Et son calvaire commence. Regardez. La rampe est mouillée et fait dévier la moto. J'ai sauté de travers et j'ai fait de mon mieux pour sauver ma peau. La moto tombe à côté du bassin et se fracasse. Rex percute le rebord très violemment. Malgré ce terrible accident, il est plus déterminé que jamais à recommencer. Je ferai toujours des cascades. J'ai des frissons rien que d'y penser. Alors je vais recommencer, c'est sûr. J'adore ça. Tokyo, au Japon. Nous voici maintenant sur le tournage d'une émission culinaire très populaire. Un fêtou rempli d'huile chauffante à 247 degrés sert à faire frire toutes sortes de choses. L'animatrice dépose un cac au crabe. Et soudain, c'est le drame. La casserole s'enflamme. La jeune femme essaie d'éteindre le feu avec de l'eau, mais c'est une erreur. La cuisine s'embrase, tout comme les vêtements de l'animatrice. Et le tout à une vitesse terrifiante. Des membres de l'équipe de tournage se précipitent pour éteindre le feu avec un extincteur. On ne peut pas vraiment parler d'accident. Carl a fait exprès de mettre le feu. Il s'agit en fait d'une experte en cascade qui fait une démonstration sur les dangers de la friture. Une caméra située sur son épaule filme faits et gestes sous un autre angle. Elle porte des vêtements et une perruque inifugée ainsi qu'un masque de protection. Ses collègues interviennent rapidement pour éviter que le feu ne se propage. Les autorités japonaises comptent beaucoup sur ces images pour éviter de vrais accidents, mais également pour sauver des vies. Nous sommes en Suisse. Andy Stafford et ses amis Jerry et Brian s'apprêtent à partir en expédition pour une séance de ski extrême. Vent fort, neige fraîche, les conditions sont loin d'être idéales. La montagne n'est pas stable. Ces trois skieurs aguerris choisissent tout de même un spot qui semble leur convenir. Ils s'élancent. Et soudain. Les trois amis disparaissent sous des tonnes de neige et sont entraînés à plus de 100 km heure. Regardons à nouveau. Quand les trois skieurs entament la descente, leur poids cumulé déclenche une énorme avalanche. Brian essaie de se positionner à son extrémité. Il réussit à tenir, mais finit par se faire ensevelir. Andy est en plein cœur de l'avalanche. Il disparaît en une seconde. Jerry, quant à lui, essaie de garder le contrôle. Il continue à skier. Lorsque l'avalanche s'arrête, la neige durcit très vite. Les survivants risquent d'étouffer en à peine un quart d'heure. Heureusement, un hélicoptère survole les lieux et vient au secours des trois malheureux. Est-ce que cela leur servira de leçon ? Oh oui ! À partir de maintenant, on ira sur les pistes balisées. Ça, c'est sûr. Ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'Andy et ses amis ont vu la mort de très près. Nous voici en Pennsylvanie avec Michael Lewis. Il a organisé un baptême de l'air en montgolfière pour sa belle-mère, Rosemary Lutkin. Elle en rêvait depuis tellement longtemps. C'était le cadeau idéal à lui faire. Rosemary et les 11 autres participants attendent tranquillement le décollage. Mais rien ne se passe comme prévu. Regardons à nouveau. Le réservoir de gaz s'enflamme et la nacelle s'embrase immédiatement. Ils s'apprêtaient à décoller et tout d'un coup, tout a pris feu. Plein de gens se sont précipités vers le ballon et on a fait aussi vite que possible. Michael vient au secours de sa belle-mère qui est couchée au sol, choquée. Je n'ai pas pris le temps de la regarder. Je l'ai roulée dans l'herbe pour m'assurer qu'elle n'était plus en train de brûler. C'était le plus important. Michael est intervenu à temps. Avec mon gendre, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. On était tellement soulagés. Rosemary a des brûlures aux mains et au visage. Mais elle sait que cela aurait pu être pire. Tout s'est passé très vite. Et heureusement. Sinon, on aurait tous été sérieusement blessés. Il n'y a pas eu de drame ce jour-là. Et c'est un véritable miracle. Surtout lorsque l'on revoit ces images. Bienvenue dans l'Idaho. Nous sommes au cœur d'une course de bateau. Ces engins peuvent atteindre les 150 km heure. Ils doivent slalomer à vive allure dans une suite de virages. Le tout sur une eau parfois très peu profonde. Le bateau jaune piloté par Fred Carpenter fuse à pleine vitesse. Soudain, c'est la catastrophe. Brusquement, le bateau dévie de sa trajectoire et percute Olly. Regardez à nouveau. Fred perd le contrôle dans le dernier virage. L'engin se retrouve sur la berge et fonce sur la foule. Olly est écrasé par le bateau. C'est le pire moment de la vie de Fred. C'était horrible de débouler ainsi sur la berge et de voir les gens affoler. J'ai vraiment cru que j'avais tué quelqu'un. C'était horrible. Olly hurle de douleur. J'étais saisie d'effroi. Tout est arrivé si vite. J'ai juste entendu le crissement du bateau puis le moteur qui continuait à tourner à proximité de mon cou. C'était l'horreur. J'ai cru que j'allais perdre l'usage de mes jambes. J'étais sous le choc. Dans la confusion, Tiffany tente de soulever le bateau pour dégager les jambes de son amie. Je n'ai pas réfléchi. Il fallait faire quelque chose pour la sortir de là. On ne pouvait s'accrocher à rien. Il fallait la pousser avec tout son corps. Tiffany a été très courageuse. Elle n'aurait pas pu soulever le bateau toute seule, mais elle s'est démenée pour me sauver. Je savais qu'elle pouvait s'en remettre. C'est une fille à poigne. Les secours prennent rapidement le relais. Oli doit être évacuée d'urgence. Elle sait qu'elle a eu de la chance. Chaque jour, je remercie Dieu d'être toujours en vie, car on ne sait jamais quand le destin va frapper. Ce jour-là, je m'étais levée pleine d'entrain pour passer une belle journée au soleil avec mes amis. Tout peut arriver. Sonoma, en Californie. Shelley Anderson n'espère se qualifier pour la grande finale nationale de Dragster. Après une dernière mise au point avec son équipe, Shelley est prête. Le feu passe au vert. C'est parti. Elle est dans la voiture bleue, roule en tête et soudain. Le Dragster est hors de contrôle. Il dévie, percute le mur de protection et explose. Regardons à nouveau cet horrible crash. Alors que le bolide atteint les 370 km heure, le pneu gauche explose. L'engin est déstabilisé et percute le mur. Aussitôt, le réservoir d'essence s'enflamme alors que le véhicule continue à avancer. En quelques secondes, les secours entrent en action pour éteindre l'incendie. Mission accomplie. Ils parviennent ensuite à extraire Shelley de l'épave. Elle est vivante. Voici maintenant l'accident d'un point de vue inédit et beaucoup plus impressionnant avec la caméra qui se trouvait à bord. Collision avec le mur. Feu dans l'habitacle. C'est incroyable qu'elle ait pu survivre à un tel choc. Quand j'ai percuté le mur oposé, je me suis demandé si j'allais être blessée. Mais la voiture a absorbé le choc comme elle est censée le faire. Shelly aurait pu brûler vive, mais elle n'a rien. C'est alors que j'ai réalisé que mes jambes prenaient feu. Ma ceinture de sécurité avait brûlé, mon siège était en train de fondre, c'était chaud. Elle essaie de reprendre le contrôle du véhicule. Je souffrais, mais j'essayais quand même de diriger la voiture. Mais je ne pouvais rien faire. Il fallait juste espérer. Shelley s'en sort avec quelques blessures superficielles. Quand on y pense, j'ai percuté un mur à plus de 300 km heure et je n'ai rien eu de cassé. La tempête du siècle s'est abattue sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre. Rien ne laissait présager ce qu'allait vivre David Smith. La maison qu'elle habite depuis 14 ans va être entièrement détruite. Alors que des vagues géantes envahissent la plage, ses voisins risquent leur vie pour sauver leur bien. La puissance de la tempête monte d'un cran. Une petite voix m'a dit « Va tendre là, tu n'es plus en sécurité. » Quelques instants plus tard, sa maison est emportée par les flots. C'était un spectacle saisissant, presque fascinant. Ma maison flottait sur l'eau. Elle ne coulait pas. Je me suis même dit qu'elle allait finir sur une autre plage. C'est alors qu'une énorme vague a emporté la cheminée. La cheminée de 10 mètres de haut ne résiste pas. La maison est broyée par la force de l'océan. Dewitt est abattu. Je n'avais jamais été confrontée à un tel sentiment d'impuissance. C'était impossible de garder le moral face à un tel cataclysme. En quelques minutes, sa maison n'est plus qu'un amas de débris flottant à la surface de l'eau déchaînée. Je pensais être passée à autre chose, mais en revoyant ces images, je réalise que ça me fait encore quelque chose. C'est facile de dire que ce n'était qu'une maison. Mais ce n'était pas la vôtre, c'était la mienne. Et ma maison a été détruite. Le choc est tel que Dewitt décide de ne plus jamais vivre près de l'océan. Nous sommes en Espagne pour un rallye particulièrement mouvementé et peu sécurisé. La cour se bat son plein et les spectateurs sont au bord de la route. Certains véhicules perdent une roue au passage pendant que d'autres finissent dans le décor. Mais comme vous allez le voir, le pire est à venir. Herman Castrian et son copilote Estrella Vidal font la course en tête. A l'approche de la ligne d'arrivée, les ennuis commencent. Regardons à nous. Herman prend le virage trop vite et perd le contrôle de sa voiture. Il manque de percuter un spectateur au passage. Il s'en est fallu de très peu. La foule vient porter secours mais ne réalise pas le danger encouru. Le pilote et le copilote n'ont rien et veulent simplement reprendre la course. Soudain. Le réservoir prend feu et la voiture s'enflamme instantanément. Herman parvient à s'extraire de la voiture sans difficulté. On ne distingue rien à l'intérieur du véhicule et pourtant Estrella a aussi réussi à s'échapper. Les deux hommes et quelques spectateurs souffrent tout de même de brûlures superficielles. Pas question pour autant de laisser tomber la course. Les voici quelques temps plus tard dans une nouvelle voiture. Ils garderont sans doute en tête que la mort peut frapper à chaque virage. Phoenix en Arizona. Les pompiers sont sur le pied de guerre pour secourir une voiture qui s'est fait prendre par une crue subite. Aucun signe de vie. Les hommes ne sont pas optimistes. La voiture était submergée. On pensait qu'il était trop tard pour le sauvetage. On s'apprêtait à récupérer un ou plusieurs corps. Pourtant à l'avant du véhicule il y a du mouvement. le chauffeur est toujours en vie. Il s'agit d'une femme de 34 ans Yong Chen. Elle s'accroche désespérément à la vie en gardant la tête hors de l'eau. Elle avait très peu d'espace pour respirer. Je dirais une trentaine de centimètres. La voiture était envahie par l'eau. Les pompiers essaient de rassurer la jeune femme alors que le niveau de l'eau continue à monter à l'intérieur de la voiture. Yong commence à sérieusement paniquer. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous porter secours. Nous allons venir vous chercher. Ne paniquez pas. Nous maîtrisons la situation. Ron se porte volontaire pour être élitreillé au-dessus de la voiture. Nous envoyons une équipe en hélicoptère pour vous secourir. Nous arrivons en plus vite. Le pilote Larry Alas effectue la manœuvre en douceur et se positionne juste au-dessus de l'épave. J'en ai vu des inondations mais croyez-moi celle-ci était particulièrement violente. Il se stabilise à quelques mètres de la surface de l'eau pendant que Ron tente de trouver le meilleur moyen pour secourir Yang. Si l'hélicoptère s'approche trop près c'est la catastrophe. Le courant était tellement fort qu'il était inconcevable que l'hélicoptère se retrouve là-dedans. Ron descend prudemment sur le toit de la voiture. Il doit garder son équilibre alors que le courant risque à tout moment de le faire tomber. Il parvient à se stabiliser sur le toit glissant et entre en contact avec la jeune femme. J'ai essayé de la rassurer de lui parler. Je lui ai dit que j'allais la sortir de là. L'eau va bientôt atteindre le toit de la voiture. Il n'y a plus de temps à perdre. Ron brise la vitre et libère enfin Yang. Il faut la sortir de là au plus vite. Le niveau de l'eau grimpe encore et des troncs d'arbres percutent le véhicule. Le courant peut les emporter à tout moment. Larry fait le maximum pour se positionner à proximité mais il doit manœuvrer dans l'obscurité tout en luttant contre le vent. J'avais aucune visibilité ni sur la voiture ni sur eux. J'avais peur de les faire tomber à l'eau. Ron parvient à s'accrocher sous l'hélicoptère mais il doit faire face à un nouveau défi. Chaque fois que je touchais l'appareil je me prenais une décharge d'électricité statique. Ça faisait vraiment mal. Ron ignore la douleur et arrive enfin à monter sur l'hélicoptère. Il manque de lâcher Young mais il tient bon. Larry reprend de la hauteur en douceur et se dirige vers la berge en toute sécurité. Il s'en est fallu de peu. Young est sauvée. Elle s'en sort sans dommage contrairement à son véhicule. une tornade au large des côtes de Singapour. Des dizaines de cargos sont à proximité. Les vents dépassent les 150 km heure et les marins sont pris au piège. Ils doivent avoir une de ces trous et j'aimerais pas être à leur place. Pour les équipages une seule option jeter l'encre se réfugier au niveau inférieur dans les cales et prier. Depuis le rivage le spectacle est terrifiant. La tornade fait 50 mètres de diamètre. Elle grossit à vue d'oeil. C'est incroyable, incroyable ! Soudain, elle se dirige droit sur un navire. Elle a détruit le bateau ! Un navire de plusieurs tonnes tourne sur lui-même comme un bout de bois. L'équipage hurle de terreur. Finalement, la tornade perd de sa force destructrice et s'éloigne. On ne dénombre aucune victime ce jour-là mais ces marins n'oublieront jamais la puissance de cette tempête. Face à la nature, l'homme est bien peu de choses. Houston, au Texas. Une démonstration de Pom Pom Girl vire au cauchemar. Alors qu'elle exécute une figure, Shona saute trop haut en arrière et atterrit sur la tête. Ses partenaires essaient de la relever. Shona est consciente mais terrifiée. C'était horrible. Je me suis dit que je ne pourrais plus jamais concourir, que j'allais être paralysée. les pom-pom girls attendent dans l'angoisse l'arrivée des secours. On stabilise Shona sur un brancard et on l'emmène aux urgences. Ses camarades attendent de ses nouvelles. J'avais de légères contusions et j'étais sous le choc mais pas de blessures sérieuses. Si ce soir-là la compétition a été stoppée nette, la carrière de Shona, elle, a pu reprendre rapidement. Melbourne en Australie. Une course de moto bat son plein avec un peloton très resserré et soudain le drame. Énorme crash sur la piste. Oh là là ! Espérons qu'Alain Ferguson et Paul Fri vont bien. Ça a l'air grave ce qui vient de se passer. Craig Carnal ne bouge pas. Oh là là, ce n'est pas beau à voir. Regardez à nouveau. Craig Carnal sur la moto numéro 2 perd le contrôle. Il chute et se retrouve sur le chemin d'Adam Ferguson. Paul Fri arrive juste derrière. Il est éjecté dans l'air et retombe lourdement. Sa moto ne cause aucun dommage. La violence du choc fait déraper les trois hommes sur près de 300 mètres. Un autre concurrent lève le bras pour prévenir les autres motards. Les équipes de secours prennent rapidement en charge les blessés. C'est un champ de bataille. Adam souffre mais s'inquiète aussi pour les autres. J'ai vu Craig replier sur lui-même. Paul qui était couché sur le côté. Ils avaient l'air durement touchés mais on était tous en vie. Paul se souvient de ce moment terrible. C'était intense. Je me suis tout de suite dit que ça allait faire mal. Je me souviens être tombé sur le dos et avoir glissé sur la piste. J'ai beaucoup souffert. Malgré ces chutes spectaculaires les trois hommes s'en sortent avec des blessures légères. Cette douloureuse expérience a pourtant marqué Adam à vie. C'est la pire chose qui me soit arrivée et j'espère ne plus jamais avoir à revivre un truc pareil. Bienvenue au cœur des montagnes rocheuses à l'ouest des Etats-Unis. Jackson Hole, petite ville du Wyoming, accueille une compétition internationale de hill climb. Il s'agit d'un sport dangereux. Des motoneiges qui doivent grimper sur des pentes escarpées. Plus on essaie d'atteindre les sommets, plus la chute peut être dure. Vous noterez que ce n'est pas le rider qui court le plus de risques. Ce sont plutôt les volontaires qui tentent d'arrêter les motoneiges. On les appelle les hill catchers, les attrapeurs. Leur mission, empêcher que les engins hors de contrôle, ne blesse des spectateurs. L'homme que vous apercevez ici, Marvin Davidson, est connu comme le roi des attrapeurs. Oui, on m'appelle comme ça. Et c'est comme ça. J'attrape des motoneiges. Aujourd'hui, Marvin va se retrouver face à son destin. Marvin essaie de stopper la machine. Il semble y parvenir. Mais son gant reste coincé et le voici entraîné dans la chute, face contre neige. Regardez la scène sous un autre angle. Le champion Todd Topper est en pleine action lorsqu'il chute. La motoneige fait sept tonneaux avant d'arriver sur Marvin. Marvin. Il tente désespérément d'attraper le guidon mais sans succès. C'est à ce moment-là que sa main se poince et qu'il part dans une descente brutale. Marvin finit par se dégager mais l'engin continue sa course infernale. Finalement, c'est un filet de sécurité qui stoppe la machine. Marvin n'est que légèrement blessé mais sa famille aimerait que cela lui serve de leçon. Ma femme aimerait que j'arrête mais on verra quand je serai vieux donc je vais continuer encore un long moment. Marvin continuera donc à se mesurer à ses puissantes machines pour encore de nombreuses années. Bienvenue dans l'IDAO pour une course de chavre. Il s'agit d'une discipline ancienne pratiquée depuis des générations. Derrière la barrière bleue se trouve Gene Colter. Il ne le sait pas encore mais il va faire la course de sa vie. Les concurrents s'élancent mais très vite le public retient son souffle. Regardez l'attelage de Gene commence à se détacher. Il vacille et ne tient presque plus. Et soudain c'est le drame. Il est projeté à plus de 10 mètres du sol. Lorsque l'on regarde attentivement on voit la tige de l'attelage se planter dans le sol. c'est ça qui envoie Gene dans les airs. Gene se relève miraculeusement. Il n'est pas prêt d'oublier cette course et ce saut qui ont bien failli lui coûter la vie. nous voici en Australie. Un incendie s'est déclaré sur ce quai réservé aux pêcheurs. Au moment où les secours arrivent une explosion secoue toute la zone. Les personnes sur les voiliers n'en reviennent pas. mais c'est incroyable tous les bateaux risquent d'y passer. Il y a eu une sorte d'explosion. Alors que l'incendie se propage dans toute la ville un des pêcheurs se précipite sur le quai pour voir si son bateau est toujours amarré. J'avais un mauvais pressentiment les bateaux étaient en train de cramer. J'espérais que le mien ne fasse pas partie du lot mais c'était déjà trop tard. Pour Roger Williams malheureusement son gagne-pain a pris feu. Je me sentais impuissant. Le feu était tellement intense les pompiers eux-mêmes n'arrivaient pas à en venir à bout. Ne bougez pas le zap shock revient tout de suite. Les pompiers prennent position au niveau du quai directement dans l'eau froide pour maîtriser enfin l'incendie. Des milliers de litres d'essence sont en train de s'écouler et menacent de transformer la baie en véritable mer de feu. Soudain. Plusieurs réservoirs explosent et projettent des dizaines de fragments de métal. Les pompiers affrontent le danger et tentent de secourir les personnes qui peuvent être prisonnières des flammes. C'était notre priorité. on sait que beaucoup de pêcheurs dorment sur leur bateau alors on se devait de faire très attention. Fort heureusement tout le monde parvient à s'échapper. Encore mieux personne n'est blessé. Le lendemain matin on prend vraiment conscience de l'ampleur des dégâts. on est revenu au petit matin et on se serait cru à peur l'arbre. C'était une énorme catastrophe. Il ne restait plus rien. Tout ce que nous possédions avait disparu. Roger et ses collègues savent bien que cette nuit de terreur aurait pu être meurtrière et pas seulement destructrice. bienvenue à Barcelone. Une montgolfière s'apprête à décoller dans le cadre d'un festival de musique. Elle s'élève dans les airs mais un coup de vent soudain l'envoie contre la façade d'un immeuble. Le ballon parvient à s'écarter mais un trou béant s'est formé. Les deux hommes présents à bord ne peuvent rien faire et dérivent en direction du bâtiment. Impact. Fort heureusement, la montgolfière reste accrochée au toit. Il ne tombe pas mais se retrouve en fâcheuse posture. C'est la panique. les deux hommes savent que tout cela peut céder. Ils sont suspendus à 20 mètres au-dessus du vide. L'un des hommes tente d'atteindre un rebord de fenêtre. Il se cramponne et aide son ami à sortir. Ce dernier a moins de chance et se retrouve coincé entre la nacelle et le mur de l'immeuble. L'homme au blouson bleu demande à la foule de s'éloigner car la montgolfière peut s'écraser d'un moment à l'autre. Le temps presse, il attrape son ami et le met en sécurité. Le public applaudit et les deux rescapés retrouvent vite le sourire. Le vol en ballon a été écourté mais il a été plus spectaculaire que prévu. Bienvenue à Myrtle Beach en Caroline du Sud pour une compétition de Monster Truck. Steve Cain conduit un engin de 7 tonnes le King Kong. Steve et son concurrent Garrett Porter sont sur la ligne de départ. C'est parti. Ils doivent d'abord passer des obstacles constitués d'épaves d'automobiles avant de sauter par-dessus 14 autres voitures qu'ils écrasent comme des crèmes. soudain King Kong dérave. Le Monster Truck s'est retourné sur deux véhicules de la police. Il est en feu. Un des policiers David Smith se retrouve à proximité du crash. Quand j'ai vu ce Monster Truck écraser ma voiture je n'en croyais pas à mes yeux c'était incroyable. Regardons à nous. A quelques secondes de l'arrivée le camion de Steve se retrouve sur deux roues. Il emboutit un panneau dérave et se retourne. Le choc produit une explosion. Steve est en danger. Il risque de brûler vif s'il ne sort pas de là immédiatement. Les secours interviennent rapidement pour éteindre le début d'incendie. C'est alors que le public réalise que Steve a réussi à s'échapper par la fenêtre arrière de son véhicule. Il n'a rien mais il a eu la peur de sa vie à bord de son Monster Truck. Je ne pouvais plus rien faire. Je me suis dit que ce qui devait arriver arriverait. Quand le réservoir prend feu il commence sérieusement à s'inquiéter. J'ai senti la chaleur sur mon visage et tout autour de moi. La situation était quasiment désespérée. Steve a renoncé à la compétition. Quant au policier David Smith il a retenu la leçon. Si je peux me permettre de donner un conseil il ne faut jamais rester à proximité d'une piste de Monster Truck. Nous voici dans la campagne espagnole. C'est la panique un taureau en liberté charge toute personne entrant dans son champ de vision. Les villageois terrorisés tentent de fuir. La bête fonce sur un groupe elle est à deux doigts de les toucher et soudain. Juste avant le coup de corne le taureau trébuche et glisse sur ce chemin escarpé. La chute est impressionnante les villageois n'en reviennent pas. Un homme est même entraîné dans la chute. Incroyablement ils se relèvent tous les deux indemnes. Cette chute aura eu le mérite de calmer la bête en tout cas pour un bon moment on l'espère. China Lake en Californie. Dans ce complexe militaire les forces armées américaines s'entraînent. L'un des avions lance un missile qui atteint un autre appareil. Celui-ci est durement touché. Il plonge à une vitesse folle il devient incontrôlable inarrêtable la catastrophe est proche soudain le réservoir explose l'avion est détruit les débris enflammés s'écrasent dans le désert ce brasier laisse peu de place au doute personne ne pourrait survivre à un tel crash personne et justement il n'y avait personne à bord de cet appareil on peut donc considérer que cet entraînement est une réussite totale mais la précision de ce missile est une preuve explosive de la capacité destructrice de ces armes nous sommes dans l'indiana pour une course particulière george elliot est aux commandes de ce véhicule équipé d'un moteur à réaction top départ véhicule est propulsé à plus de 400 km heure george elliot actionne les parachutes pour freiner mais rien ne se passe comme prévu ses enfants sont sous le choc il a quitté la piste il y a eu plein de fumée et quelqu'un dans le public a dit mon dieu il y a eu un accident george bat des records de vitesse mais son parachute s'ouvre trop tôt ce qui a pour effet de faire décoller le véhicule il était monté à 400 km heure à une vitesse pareille ça l'a fait décoller comme un avion c'est les parachutes qui ont fait office d'elle après avoir été projeté à plusieurs mètres du sol la voiture s'écrase avec george à l'intérieur lorsqu'elle s'arrête enfin les secours lancent une opération de sauvetage il retourne le véhicule et retire le casque de george afin d'extraire son corps de l'épave mais il est en vie le plus dur pour moi à ce moment là c'était de savoir que deux de mes fils avaient assisté à cet accident je n'ose imaginer ce qu'ils ont dû ressentir c'est un miracle qu'il ait survécu un truc pareil la vie est très précieuse george a décidé de mettre un terme à sa carrière et en revoyant ces images on peut le comprendre bienvenue à Hawaï à une dizaine de kilomètres du Whaley Beach Resort se trouve l'île déserte de Kao Olaue vous allez assister à une explosion redoutable une puissance rare cette île tropicale n'est pas victime d'une attaque c'est la marine américaine qui est aux commandes de cette opération spéciale un demi-million de tonnes de TNT ont été nécessaires pour reproduire l'effet d'une bombe atomique le but de ce test en conditions réelles voir si les navires de la marine tiennent le choc en cas d'attaque nucléaire plusieurs d'entre eux ont jeté l'encre non loin du rivage l'explosion est assez puissante pour rayer une ville entière de la cave les débris sont projetés à plus de 800 mètres les bateaux sont plongés dans un épais nuage de poussière regardez le ciel à droite deux navettes de surveillance sont littéralement désintégrées les caméras installées à l'intérieur enregistrent les effets de la déflagration les ondes de choc font voler en éclats les murs en acier les radars sont complètement détruits un mannequin a été positionné sur le pont de l'un des navires il est éjecté avec une force impressionnante plus d'une minute après l'explosion des fragments de métal incandescent continuent de pleuvoir lorsque la fumée se dissipe on se rend compte que malgré tout certains bateaux ont tenu le choc même s'ils sont très endommagés cette expérience a permis de prendre véritablement conscience de la force de frappe meurtrière des armes atomiques Sous-titrage Société Radio-Canada